Je suis désolé, Daniel, je suis obligé de revenir sur l'affaire Léonarda-Polony, qui fait suite, vous le savez, à l'affaire Léonarda-Hollande. Soit dit en passant, c'est une sacrée emmerdeuse, cette Léonarda. Bon, pour ceux qui entretiennent des liens distendus avec les grandes polémiques twittosphériques, dont je suis le chroniqueur attitré sur ce plateau, je récapitule. Le 1er novembre dernier, à 9h41 du matin, les followers de Natacha Polony sur Twitter découvrent ça. Alors, une maman Rome faisant la manche sur les escaliers du métro parisien, fagotée dans un plaid siglé Givenchy, recyclé en jupe avec la légende suivante, Léonarda de retour en France pour la Fashion Week. Nous sommes en présence d'une blagounette raciste qui ne casse pas trois pattes à un chimpanzé, comme on dit à minutes, comme nous sommes tous capables d'en commettre dans un de ces moments de relâchement du surmoi que tous les twittos dignes de ce nom connaissent. Mais est-ce le contexte politique actuel assez pesant, il faut bien le dire, où la personnalité de son auteur, remplaçante officielle d'Éric Zemmour à On n'est pas couché, donc estampillé réacte de service à la télé ? En tout cas, la twittosphère réagit de manière assez négative. Alors on a Sébastien Musset qui écrit « Les grands du rire, aujourd'hui, Natacha Polony, c'est ironique. Denis Leroy, quelle classe de se foudre de la gueule des pauvres quand on a soi-même toujours eu une assiette pleine devant soi, minable. Mehdi ou Raoui, tu commences journaliste, tu finis Jean Roucas. Benoît Galeret, alors il ne plaisante pas, Natacha Polony, je vous conchis. Et même Jean-Vincent Plassé, le sénateur écologiste, qui écrit « Tweet nul et nauséabond de Polony, qui au fond exprime mieux que ses écrits sa relation avec les valeurs de la France. Hashtag le pénisation. » Alors manifestement surprise par l'hostilité qu'elle a suscité, Natacha commence par enclencher le rétro-pédalage, avec un tweet à la limite de l'autocritique qui dit ceci « Bon, une photo insolite envoyée par un ami et un trait d'humour pas très drôle, c'est tout. » Avant de passer carrément la marche arrière en annonçant qu'elle supprime son tweet litigieux. « Tout le monde a souri, mais certains n'ont pas le droit au second degré. Et comme je n'aime pas jouer la provocation, point de suspension. » Ce qui ne l'empêche pas de se faire verbaliser sans ménagement par le tweetos nommé « Police nationale. » « Vous avez raison, Natacha Polony, même nous, on ne peut plus taper sur les Noirs et les Arabes sans être traité de raciste, tout se perd. » On signalera également le tacle sévère que lui inflige le rédacteur en chef du Monde des Livres, Jean Biennebaud, qui dit « Natacha Polony a tort de sous-estimer sa blagounette. Je suis un vieux lecteur de minutes et pourtant j'en avais rarement vu d'aussi bonne. » Ou encore celui du procureur Wischinski de la blogosphère, le terrible Bruno Roger Petit, lequel écrit « Natacha Polony et son tweet sur Léonarda, cette France moisi qui s'épanouit à la télé. » Bon, je vous rassure, très rapidement, on observe dans le ton des tweets anti-polonistes un salutaire infléchissement vers le foutage de gueule de Bonalois. Bernard Langlois qui fait « Cher Natacha Polony, pour être passé par là, croyez que je compatis à cette cabale qu'on mène contre vous pour un malheureux tweet signé Valéry T. » Il y a « Don Jipez, ce qui m'a vraiment choqué et que Polony donne des conseils en matière d'élégance vestimentaire, ce qui illustre parfaitement Fabien Ménin-Much, avec ce tweet. À propos de Polony et de Fashion Week, remettons les choses à leur juste niveau. » Et puis l'humour de droite qui va de son « Eh, Polony, t'as vu, il est crevé parce qu'il fait trop de shopping. » Ah 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 ! Même Serge Lelama, la star du moment, est mise à contribution par Justin Biabière. « Biabière, je vois que Polony est au moins soutenue par cinq de ses amis. » Alors, bon, à partir de là, on se dit que l'incident est clos. Natacha Polony s'est mangé une petite volée de bois vert. Après une blague foireuse, c'est pas la fin du monde. On passe à autre chose. Pas du tout. Dix jours plus tard, le 11 novembre donc, chauffée à blanc par les quelques témoignages de solidarité qu'elle a reçus entre-temps, Polony contre-attaque en publiant sur le site de Marianne une diatribe vengeresse de pas moins sept ou huit feuillets intitulée « Vous n'avez pas le monopole du rire ». Mais vu le ton intentiné en figurique de la tirade, ça aurait pu s'appeler aussi « Vous ne m'avez pas comprise ». Alors là, c'est du très lourd. Jugez plutôt. Il existe désormais en France un conseil de l'ordre des humoristes patentés. Personne n'a le droit de rire sans leur visa. Quand la corporation des drôles rejoint celle des tartuffes, Rabelais s'en délecterait. Je continuerai donc à rire de tout à conscience déployée. Mieux qu'un conseil de l'ordre des humoristes, ma chère Natacha, il existe un tribunal populaire des déconneurs dont je suis le président. Et les hooligans du rire comme vous, on les envoie dans les mines de sel, au caveau de la République, direct ! C'est que du bonheur, cette tribune, en comparaison le jacuz de Zolas et du Han Roumanov. Alors surtout, c'est interminable, donc je vous la fais court. J'adore par exemple quand elle décrit la genèse de son œuvre. La photo envoyée par un ami me frappe parce qu'elle raconte tout le paradoxe d'un capitalisme mercantile fondé sur des marques, notamment des marques de luxe, qui créent du désir et provoquent une pulsion d'achat. Eh oui, camarades, en réalité, ce tweet était un brûlot anticapitaliste fustigeant la dictature des marques. Qu'est-ce qu'on est cons ! J'aime bien aussi cette phrase. Les grands inquisiteurs S.Humour se rendent-ils compte de ce qu'ils sont en train de faire ? Savent-ils que chacune de leurs condamnations blesse un peuple déjà largement exaspéré ? Qu'elles sont un peu de carburant en plus pour le Front National qu'ils prétendent combattre ? La vache, j'avais pas pensé à ça, hein ! En ne rigolant pas aux blagues pourries de Natacha Polanyi, c'est le peuple qu'on assassine, nous, les Torquemada du rire ! Et en plus, on fait monter le Front National ! Merde, alors ! Bon, donc, ça, c'était donc le 11 novembre sur le site de Marianne. Je vous recommande également la plaidoirie fiévreuse en faveur de Polanyi, dont Jean-François Kahn s'est fendu dans le magazine Marianne, cette fois, et dans laquelle il incrimine la gauche Q-Clux-Clan. Rien que ça ! Eh, Jean-François, on se calme, hein ! C'est fini, l'affaire du troussage de domestiques par DSK, plus personne n'y pense, il faut tourner la page ! Dans ma grande candeur, je supposais que la séance de pleurnicherie victimaire de notre Sainte Blandine autoproclamée était terminée ? Toujours pas ! Le lendemain soir, au Grand Journal de Canal+, Rebelotte ! Le problème, où est-il ? Il est qu'il y a des gens qui se sont institués les gardiens du bon goût. Et on n'est même plus dans de la politique, là-dedans. On est dans de la guerre de religion. C'est-à-dire, j'ai blasphémé. J'ai blasphémé. J'ai osé dire quelque chose qu'il ne fallait pas. Et donc, ben voilà, Torquemada est à la manœuvre. C'est de l'Inquisition, quoi, tout simplement. Parce que... On pourrait entendre parler de Dieudonné, ça me fait super pareil. C'est drôle. Dieudonné, ça n'a rien à voir. Non, attendez, moi, je vais vous montrer autre chose. La une d'un journal qui est sorti aujourd'hui. Regardez. La une de minutes, aujourd'hui. Taubira retrouve la banane. Ça, je trouve ça immonde. Ouf ! Un conseil pour conclure, ma chère consoeur, en première année d'école du rire, la recommandation d'un humoriste patenté, membre du conseil de l'ordre des rigolars homoloqués. Vu le contexte actuel, on arrête les blagues racistes. Nous tous, en temps normal, on y a droit. Mais là, c'est terminé. Tiens, allez, un dernier petit tweet pour la route. Il est signé d'un camarade, mais j'aurais pu le signer moi-même. Il est signé de Stéphane Guillon qui écrivait donc, par le passé. Natacha Polony m'a souvent donné des leçons de bon goût. Je constate avec joie que l'élève dépasse le maître. Je confirme. Merci Didier. Dans une seconde, un sujet beaucoup moins drôle. Les accords commerciaux transatlantiques nous menacent-ils d'une invasion de bœuf aux hormones canadiens ? A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada